944.132, nombre de votants, 967.072, taux de participation, 62,63%. Nombre de bulletins nuls, 28.996, nombre de bulletins neutres, 9.504, Nombre de souffrances exprimées, 928.772, majorité absolue, 464.387. On obtenu, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, 483.007 voix, soit 52,00% de souffrances exprimées. M. Sidi Mohamed Boubacar Bou Salèf, 165.995, soit 17,87% de souffrances exprimées. M. Biramda Abed, 172.649, soit 18,59% de souffrances exprimées. M. Mohamed Sidi Mouloud, 22.656, soit 2,44% de souffrances exprimées. M. Mohamed Lemine Mouftaji El-Wafi, 3688 voix, soit 0,40% de souffrances exprimées. M. Kan Hamidou Baba, 80.777 voix, soit 8,70% de souffrances exprimées. Considérant qu'il résulte de l'article 26 de la Constitution que le candidat qui a obtenu la majorité absolue de souffrances exprimées au premier tour de l'élection présidentielle est élu président de la République. Considérant que M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani a recueilli au premier tour de l'élection présidentielle du 22 juin 2019 plus de la majorité absolue de souffrances exprimées, il y a lieu de le déclarer élu président de la République islamique de Mauritanie. En conséquence, le Conseil constitutionnel proclame M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, élu président de la République islamique de Mauritanie conformément à l'article 26 de la Constitution. M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani entre en fonction, conformément à l'article 29 de la Constitution, à l'expiration du mandat du président en exercice M. Mohamed Al-Abdelaziz, soit le 2 août 2019, délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 26, 27, 28 et 29 juin 2019, en présence de son président, M. Mohamed Al-Ghazouani, 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 M. Mohamed Al